Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du titre de niveau 2 en génie chimique. C'est un titre équivalent à un Bac plus 4 et dans les conventions collectives du secteur de la chimie au sens très large, il est généralement très bien reconnu. Il vous permet notamment de pouvoir passer cadre. Vous le trouverez facilement sur Internet grâce à son code DIE45P3. Voici la maquette complète de ce titre de niveau 2. On va retrouver différentes unités d'enseignement de la spécialité. Vous en avez 8. Ces différentes unités d'enseignement vont vous permettre d'acquérir les compétences en génie chimique. Vous allez avoir en plus des unités d'enseignement scientifiques au choix. En fonction de ce que vous avez sélectionné, vous allez pouvoir donner une coloration à votre titre. Si vous envisagez de poursuivre après ce titre avec par exemple le diplôme d'ingénieur, certains choix sont plus judicieux que d'autres. N'hésitez pas à contacter l'enseignant responsable qui pourra vous aider. Vous avez également des unités socio-économiques. Vous avez deux propositions, EME 102 et TET 102, mais vous pouvez choisir d'autres unités si vous le souhaitez. Vous pouvez remarquer que dans cette maquette, nous avons des rectangles qui ont des coins droits comme ceci. Cela correspond aux unités d'enseignement de cours et travaux dirigés. Il y a également des rectangles avec les coins arrondis. Ce sont les unités d'enseignement qu'au CNAM nous appelons UE mixtes, dans lesquelles vous avez à la fois des cours et des travaux dirigés, et quelques travaux pratiques. Et enfin, vous avez des formes toutes rondes, comme ici par exemple, qui correspondent aux unités d'enseignement uniquement de travaux pratiques. Vous pouvez également remarquer que certaines unités d'enseignement sur son schéma portent un fond gris. Cela signifie que l'unité d'enseignement est accessible à distance. Pour les unités d'enseignement de cours et travaux dirigés, elles sont accessibles à 100% à distance. Et lorsque ce sont des UE mixtes, évidemment, pour les travaux pratiques, il vous faudra vous déplacer. Vous avez au niveau de ce titre un socle qui correspond aux fondamentaux du génie des procédés avec l'hydrodynamique, les transferts, les opérations unitaires de base associées. Donc deux unités de cours et travaux dirigés et une unité de travaux pratiques. Vous avez également une unité d'enseignement dans laquelle vous allez étudier la chimie industrielle, les grandes filières de fabrication des grands produits industriels, mais aussi la schématisation et les bilans. Vous avez ici, avec CGP 107, des choses très importantes quand on veut étudier le génie des procédés, à savoir la thermodynamique et la cinétique chimique. Et enfin, avec CGP 104, vous avez des informations et des nouvelles compétences sur le contrôle-commande et l'optimisation des procédés, que vous allez également retrouver au niveau des travaux pratiques CGP 110 que vous avez ici. Comme la plupart de nos formations, nos unités d'enseignement sont indépendantes, c'est-à-dire que vous pouvez les suivre dans n'importe quel ordre à deux exceptions près. Pour pouvoir faire les travaux pratiques CGP 111, vous devez avoir suivi au préalable ou bien avoir le niveau équivalent obtenu par ailleurs, CGP 102 et CGP 103. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez faire CGP 219, qui correspond aux opérations unitaires avancées, après avoir fait CGP 102 et CGP 103. Pour terminer, comme toutes les formations au CNAM, vous devez avoir de l'expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle doit avoir une part dans la spécialité. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez acquérir cette expérience dans le domaine du génie chimique par le biais de stages. A savoir également que vous n'avez pas besoin d'avoir toute l'expérience professionnelle au moment où vous commencez votre formation. Vous allez continuer d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure que vous suivez les unités d'enseignement avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne le titre de niveau 2 en génie chimique. N'hésitez pas à contacter l'enseignant responsable de ce titre. Il vous aidera à construire votre parcours de formation. Choisir vos unités d'enseignement, etc. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...